Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Hervé cuisine en plein air aujourd'hui j'ai appelé notre ami le vent pour nous tenir compagnie mais également le soleil et puis là je suis à la plage de l'espiguet pas loin de montpellier c'est très très beau là il me manque plus que quelques flamants roses et on serait parfait mais je vous propose une recette aujourd'hui de brioche perdu parce qu'on peut se faire un très bon goûter à la plage aussi comme d'habitude à maintenant vous commencez à connaître le concept petit réchaud à gaz petites poêles pas beaucoup d'ingrédients et on va se faire une brioche perdue de folie vous allez voir alors je m'installe tranquillement et on attaque la recette alors va commencer la première étape je vais chauffer ma poêle en fonte on va se faire un petit caramel une sauce caramel caramel crème un peu de beurre clarifié du gui et ce sera la base de notre recette ensuite on va faire revenir des pommes dedans et enfin on aura bien sûr la brioche perdu j'ai pris une orange aussi et de la cannelle pour faire un caramel un petit peu avec des zestes d'orange dedans je pense que sera très sympa alors je vais mettre le sucre directement dans la poêle en fonte je peux ajouter un petit peu d'eau voilà mettre un petit peu de zeste d'orange également direct dans le caramel j'ai mis de l'eau parce que le caramel là il commence à à colorer trop vite donc là l'eau ça va permettre de le faire fondre ça va s'évaporer ensuite on retrouvera notre caramel pendant ce temps ce que je peux faire c'est éplucher mes pommes donc on y va faire des beaux quartiers de pommes qu'on va faire revenir dans ce caramel après je surveille le caramel là on est pas mal hein il est en train de prendre très vite on va ajouter du coup du beurre le beurre clarifié le gui je vais ajouter évidemment une de la fleur de sel une bonne pincée là donc là on est on est en plein dans le pays de la fleur de sel la camarque c'est top vous pouvez acheter de la fleur de sel locale et faire votre recette au bord de l'eau c'est plutôt cool et enfin la crème partez sur de la crème stérilisée acheter comme ça vous pouvez l'emporter partout pas besoin de la regarder au frais au démarrage voilà je mets la crème et je vais laisser à nouveau fondre le caramel qui a tendance à se durcir avec la crème les petites bulles là c'est très bien c'est bon signe on mélange de temps en temps on va prendre une belle couleur ambré au niveau de la pomme je vais la couper et faire des beaux morceaux de pommes comme ça des beaux quartiers est ce qu'on peut faire à ce stade c'est l'ajouter à la crème directement comme ça ça va cuire la pomme dans la crème hop voilà parfait en plus ça va donner un petit bout de pomme au caramel allez on y va pour le mélange dans lequel on va venir tremper le pain perdu dans un autre récipient je vais mettre le restant de sucre du lait demi crémé prenez des petits formats tout ça c'est des choses que vous pouvez emporter avec vous on va casser deux oeufs dedans aussi un peu de cannelle une cuillère à café je peux rajouter un peu de zeste d'orange aussi dans ma préparation pour la brioche le petit secret on remet un peu de crème dedans avec le lait voilà ça va vous faire un truc très sympa allez on bat à la fourchette je vérifie les pommes je les retourne dans la sauce caramel comme ça elles seront bien cuites de tous les côtés regardez ça c'est trop beau ça sent bon la belle sauce caramel qui n'a bien la cuillère là avec les petits zestes d'orange ça va déchirer j'ai trop trop envie de goûter cette sauce caramel franchement mais quel kiff de cuisiner comme ça là en plein air c'est génial il ya des petites moites et tout la waouh waouh ça envoie du rêve là je vous jure c'est trop bon le petit goût d'orange le caramel avec la fleur de sel ça tu sais le meilleur caramel beurre salé que j'ai fait de ma vie je crois content de le faire dehors c'est vraiment cool on va réserver les pommes maintenant voilà dans le bol ici dans un petit bol on va les garder pour tout à l'heure je réserve le caramel beurre salé aussi ici dans un autre bol et puis on va enchaîner avec la cuisson de la brioche super facile il peut rester un petit peu de caramel dans le fond c'est pas grave ça va donner du goût on refait chauffer la poêle on est généreux sur le beurre fondu on va se découper des belles tranches de brioche important qu'elle soit bien épaisse voilà regardez je veux une tranche comme ça on fait pas semblant je trempe la brioche dedans brièvement hop hop des deux côtés on va pas qu'elle soit trop imbibée on la trempe comme ça voilà de tous les côtés et c'est parti dans la poêle enfante go voilà on surveille la cuisson ça va très vite ces deux minutes de chaque côté on veut que ce soit bien bien doré allez on va retourner la brioche yes on a une belle caramélisation là en surface c'est parfait on sert notre brioche perdu belle tranche maxi tranche on va venir mettre évidemment des pommes yes voilà on vient de napper avec la sauce caramel à l'orange et en avant cette tuerie et enfin un peu de noix de pécamp pour la petite touche de croquant toujours sympa mélanger les textures bon allez on va goûter cette brioche perdu là aux pommes caramélisées et caramel beurre salé crème petit zasse d'orange attendez là j'ai besoin de cinq minutes là c'est trop bon c'est excellent excellent bon bah c'est canon cette nouvelle recette en plein air avec un spot choisi la près de la mer aujourd'hui comme ça on aura un peu tout fait dans cette série vous allez voir vous amène encore dans des endroits super donc n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas si vous avez aimé et puis donnez moi des challenges sur des recettes que vous aimeriez faire ben vous quand vous sortez comme ça randonnée ou quoi imaginez vous avez ce petit réchaud une poêle qu'est ce que vous aimeriez savoir faire et je le ferai peut-être pour vous voilà également preneur de bonnes adresses de bons spots pour de prochains épisodes merci à tous d'avoir regardé cet épisode de hervé cuisine en plein air et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures ciao